Bonjour à toutes et à tous. Ceci est un épisode un peu à part et je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un épisode et c'est pour ça que je le classe en hors-série vu que je n'interview personne et que c'est moi qui vais vous parler. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Si c'est la première fois que vous écoutez Sismic, ceci n'est pas du tout représentatif du podcast et je vous invite à commencer par écouter n'importe quel autre épisode dans lequel je pose des questions à des gens et où ce sont à priori ces personnes très intéressantes avec qui je discute qui me répondent. Je me suis simplement dit que ça pouvait être sympa de faire un petit point d'étape après notamment l'épisode avec Dennis Meadows qui a influencé tellement des invités précédemment reçus et aussi après trois ans et demi de podcast, après plus de 80 interviews et plus de 3 millions d'écoutes, ce qui pour moi est un marqueur important. Un point d'étape donc c'est un peu comme une courte respiration au milieu de ce que je présente depuis le début comme une enquête personnelle sur le monde parce que, pour rappel, ce podcast est et reste un projet personnel et totalement indépendant. Ce sont bien sûr des personnalités qui sont invitées à mon micro, à s'exprimer et à partager leur analyse et leur point de vue sur tout un tas de sujets mais sismique c'est aussi le reflet de mes propres questionnements sur notre monde et notre époque, le reflet de ma propre curiosité, de mes propres angoisses certainement aussi, si je suis honnête, et évidemment le reflet de mes biais, de mes angles morts, etc. Parce que, bah oui, il y a des biais dans les choix des sujets, dans les choix des invités, dans les questions que je pose et certains biais sont conscients, d'autres moins, et en fait c'est pas grave puisque le but pour moi n'est pas d'établir une vérité absolue. Donc évidemment si je fais tout ça, c'est que je souhaite y voir plus clair sur ce qui nous arrive collectivement et en fait c'est d'ailleurs la promesse originelle du podcast, comprendre ce que demain nous prépare et nous y préparer. Mais j'ai aussi parfaitement conscience qu'il est à peu près impossible de prévoir clairement ce qui va nous arriver comment notre monde, notre société, nos sociétés, notre vie va évoluer et même impossible de vraiment comprendre même comment notre monde d'aujourd'hui fonctionne. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'après des années à creuser, à lire des tonnes de contenus, à poser des questions à toutes ces personnes je suis amené à m'exprimer dans des conférences, devant des étudiants, devant des comités de direction ou simplement à des dîners entre amis. Je suis amené à m'exprimer sur ce que je perçois des grands enjeux et des grandes dynamiques actuelles. Et donc je suis amené à essayer de formaliser des réponses à peu près intelligibles et si possible pas trop à côté de la plaque parce qu'il y a forcément une certaine attente et aussi parce que sinon on ne m'invite plus. Donc c'est un peu l'objet de cette petite intervention, vous dire en quelques mots où j'en suis de ma réflexion personnelle et de cette enquête. Et puis c'est assez pratique pour moi parce que j'enverrai cet épisode à ceux qui me posent des questions sur mon retour d'expérience et ça peut être aussi intéressant pour vous si vous avez écouté déjà quelques interviews puisque je fais ici en quelque sorte un petit bilan. Ok je me lance. La première chose à comprendre selon moi et vous verrez peut-être que enfin vous allez me dire certainement que je ne prends pas vraiment de risque c'est que le monde est bien trop complexe pour qu'on puisse justement le comprendre. D'où cette phrase que j'ai ajoutée en dessous du logo, sur le logo sismique il y a quelque temps le monde change et on n'y comprend rien. Donc c'est pour moi un postulat de départ nécessaire parce que d'une part ça permet de se détendre un peu face à cette ambition folle de vouloir expliquer le monde, de vouloir le décrire dans sa globalité. De ce qu'on voit, de ce qu'on pense être le réel mais on ne va pas trop se prendre au sérieux malgré tout puisque on garde en tête que de toute façon quoi qu'on fasse on prendra on comprendra certes un peu mieux ce qui nous entoure mais jamais vraiment et jamais complètement. Et d'autre part cette posture me ramène à une certaine forme d'humilité. Cette phrase on n'y comprend rien me rappelle que quel que soit le sujet que je regarde ce n'est qu'un petit bout d'un ensemble plus vaste que quelle que soit la personne à qui je parle son analyse, ses opinions aussi scientifiques et informées qu'elle puisse être ne couvrent qu'un petit coin du monde et que par ailleurs bien souvent je pourrais trouver une autre personne aussi informée ou presque ou aussi intelligente ou presque et qui n'aura pas tout à fait le même regard sur ce petit coin. Parce que le problème avec la connaissance c'est qu'elle est forcément partielle et qu'elle n'est jamais finie. Même si évidemment je pars du principe que certaines personnes comprennent mieux le monde que d'autres et c'est bien pour ça que je leur parlais. Dire qu'on ne peut pas comprendre le monde comme il est vraiment ce n'est pas dire qu'on ne peut pas mieux le voir. Quand Platon fait dire à Socrate je sais que je ne sais rien l'idée ce n'est pas de désespérer en nous disant à quoi bon s'il vrai nous échappe à quoi bon chercher à le comprendre c'est au contraire une invitation à prendre conscience du fait que bien souvent on croit savoir alors qu'en fait non. Et donc c'est une invitation à mieux penser, à mieux observer et à philosopher mais en commençant par nous séparer de cette espèce d'illusion de connaissance et en partant d'une base solide qui est ce constat indéniable d'ignorance comme une sorte d'axiome de départ sur lequel on va pouvoir construire quelque chose. Donc l'idée est de progresser vers une forme de connaissance mais en étant dans une posture permanente de remise en question, d'humilité donc et forcément aussi d'écoute et d'ouverture puisqu'aucune de nos opinions ne peut être fondamentalement et définitivement figée. Avoir ça en tête et avoir ça comme socle me rappelle que quand je parle à quelqu'un ou quand mes propres opinions se forment je ne fais toujours que regarder une partie du monde donc et aussi qu'on ne fait toujours que regarder cette partie qu'au travers de nos propres lunettes. Forcément des lunettes teintées par tout un tas de choses comme notre histoire personnelle, notre inconscient, notre culture, notre genre, notre génétique etc. Et d'ailleurs la plupart du temps je dirais même qu'on ne regarde pas au travers de ces lunettes on regarde nos propres lunettes et on ne voit plus les choses on se regarde le nombril. C'est pour ça que souvent et vous l'aurez peut-être remarqué je pose cette question à mes invités en ouverture Quelles sont les lunettes que vous portez pour regarder le monde ? Autrement dit, quel est votre sujet d'étude, votre spécialité mais aussi indirectement qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Quels sont vos angles morts ? Cette question me permet de rappeler aux auditeurs et aussi à l'invité d'ailleurs que nous n'allons pas passer une heure à énoncer des vérités absolues et elle permet aussi d'orienter les questions qui suivront pour me concentrer sur ce que mon interlocuteur sait et peut m'apprendre ou sur ce qu'il ne voit pas et qui peut aussi nous éclairer sur son raisonnement. Voilà donc une idée de départ importante pour moi On ne sait pas grand chose et pourtant on est persuadé bien souvent d'avoir tout compris. Si je passe un peu de temps à vous parler de ça c'est parce qu'à force de discuter de sujets spécifiques comme le climat, l'énergie ou des sujets technologiques, politiques, etc. j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait beaucoup de dynamiques importantes et beaucoup d'enjeux pressants mais qu'aucun de ces enjeux finalement n'avait une chance d'être adressé correctement si on ne se rend pas compte d'abord à la fois de leur incroyable complexité mais aussi de notre incroyable ignorance et ce alors même qu'on est incroyablement convaincu d'avoir tout compris. Et c'est peut-être ça la mission de Sismic In Fine s'il en faut une. Si je veux convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit c'est d'une part qu'effectivement le monde change que les enjeux sont énormes et que très probablement on doit s'entendre on doit s'attendre à des secousses d'où le nom d'une podcast et d'autre part et peut-être surtout qu'il est urgent de nous entendre de nous écouter de poser les bonnes questions et de nous remettre en question. Donc sur cette question de la connaissance une conversation en particulier m'avait beaucoup apporté c'est celle avec Franck Lopvet que vous pouvez retrouver dans l'épisode 29 et c'est d'ailleurs de loin l'épisode qui a eu le plus de succès. Donc ok je sais que je ne sais rien donc ça devrait être le point de départ en quelque sorte de tout dialogue constructif sachant que sans dialogue on n'avance pas grand chose. Mais évidemment ça ne s'arrête pas là et voici je vais vous dire quelques mots sur comment je vois les choses et en tout cas comment j'essaie de structurer ma démarche. Donc première étape on conscientise notre propre ignorance et le niveau de complexité du monde. Ensuite en deux on essaie de comprendre les mécanismes qui nous maintiennent dans cette ignorance ou dans notre incapacité à dialoguer. Trois une fois qu'on a pris du recul là-dessus on peut essayer de décomplexifier le monde en développant notre connaissance de certaines parties de certains sujets et en les croisant grâce à une approche systémique. Et pour finir quatre quand on a une conscience une certaine conscience de nos lunettes de celles des autres de ce qu'on regarde de quelle manière on les regarde et qu'on commence à avoir une vue un peu plus objective et instruite des phénomènes et des dynamiques et des questions fondamentales on peut commencer on peut recommencer à imaginer des actions et une manière d'agir et sans penser pour autant qu'on a trouvé la ou les solutions. D'ailleurs je ne crois pas vraiment aux solutions je pense que ce ne sont pas des solutions dont on a besoin ce sont des essais des tentatives des expérimentations enfin quelque chose de nouveau et le solutionnisme fait pour moi partie de ce qui nous empêche de bien voir et je vous en reparle un peu plus tard donc de même aussi que je vais vous reparler de systémie de pensée systémique puisque c'est aussi quelque chose de central dans ma démarche. Je vous dis juste deux mots avant ça sur ce point deux que je viens d'évoquer puisque ça fait partie des sujets sur lesquels j'enquête et sur lesquels j'ai interviewé des gens donc en gros qu'est-ce qui nous maintient dans l'ignorance et pourquoi on n'y comprend rien. À chaque instant on pose des choix individuellement et collectivement sur ce qu'on pense devoir faire. Est-ce que je tourne à droite est-ce que je tourne à gauche est-ce que je mets un slip ou un caleçon un pantalon ou une jupe est-ce que je vote pour elle ou pour lui est-ce qu'on investit dans le nucléaire ou dans l'éolien ou dans autre chose. Donc il faut un moment qu'on s'arrête sur une interprétation du monde et c'est toujours au final ce qu'on fait qu'on le veuille ou non. Comment est-ce qu'on fait ça ? Quel est le processus ? Parfois cette interprétation est fondée sur des choses qu'on estime assez évidentes voire totalement objectives parce que ce sont des observations qu'on a pu faire et qui nous paraissent difficilement contestables et donc parfaitement fiables. Par exemple j'ai remarqué que si je saute il y a de très grandes chances pour que je retombe et même si je ne connais pas les équations qui expliquent ce phénomène physique je sais que je peux me fier à mon expérience. Si je mets mon doigt dans l'eau bouillante je me brûle et si j'oublie de donner à manger à ma fille elle hurle. Enfin on voit tous l'idée. Parfois aussi notre interprétation découle plus subtilement de ce qu'on va appeler l'intuition. C'est moins objectif mais ça nous aide tout de même à faire des choix. Ça repose sur un savant mélange d'expériences plus ou moins conscientisées sur une sorte d'instinct sur nos émotions et sur nos croyances sur notre humeur etc. Et c'est notre intuition qui nous fait parfois par exemple nous écarter d'un danger imminent qui nous fait choisir souvent un partenaire amoureux etc. Et d'ailleurs en fait l'essentiel de nos choix y compris certains des choix les plus importants reposent sur cette intuition bien plus que sur une objectivité qui est que souvent en fait on fantasme plus qu'autre chose. On post-rationnalise la plupart de nos choix parce que on n'aime pas cette idée mais si on est honnête on fonctionne le plus souvent au feeling. Et puis d'autres fois notre interprétation du monde et donc nos choix qui en découlent sont fondés sur ce qu'on appelle des tiers de confiance ce que j'appelle des tiers de confiance. Je choisis par exemple de faire confiance à ce qu'on me dit de certains faits historiques ou de faits dont je ne suis pas témoin direct. Donc le fameux je ne crois que ce que je vois ne s'applique quasiment jamais en fait et heureusement. Par exemple je n'étais pas né en 1969 quand Armstrong et Aldrin ont marché sur la Lune mais je décide de croire que cet événement a eu lieu. Je fais confiance aux astronautes qui en sont revenus confiance aux équipes de la NASA confiance à ce qu'on en dit etc. Je n'étais pas pour prendre des exemples que tout le monde comprend je n'étais pas à New York le 11 septembre 2001 je décide de croire que ce que j'ai vu à la télé n'était pas de la fiction et je décide de croire ensuite ou non d'ailleurs l'explication que l'on donne de ces événements. Je ne peux pas vérifier que la Terre est bien ronde je ne peux pas faire moi-même les calculs mais je décide non seulement de croire en la science mais aussi en la communauté scientifique. Si je me suis fait vacciner contre le Covid c'est que j'ai décidé de faire confiance aux politiques à une autre communauté scientifique mondiale aux labos aux médias on est obligé on est obligé de faire confiance à des sources à des gens à des informations et d'ailleurs l'exercice que je fais avec ce podcast est en lien avec ça puisque ces personnes que je rencontre et dont je diffuse les propos changent ma vision du monde changent ma vision des choses et parfois votre vision des choses parce que vous décidez de faire confiance à ce qu'ils racontent ou pas faire confiance vous voyez l'idée en tout cas je pense mais peut-être pas encore forcément où je reviens donc nous sommes amenés à interpréter le monde et en fait on le fait tous les jours donc rien de nouveau mais notre époque est marquée spécifiquement par deux grands défis en lien avec notre capacité à pouvoir interpréter le réel le premier est que notre monde déjà complexe se complexifie encore davantage et très très vite à très grande vitesse le deuxième c'est que notre capacité à faire sens d'une part et à agir d'autre part fait face à des nouveaux défis alors notre monde se complexifie donc un premier point qu'est-ce que ça veut dire donc quand je donne des conférences qui sont supposées ouvrir les yeux et faire réfléchir à ce qui nous attend je commence en général par montrer quelques courbes qui ont toute une trajectoire qui pour moi à elle seule pourrait définir notre époque je montre des exponentiels partout où on regarde on peut constater une accélération assez faramineuse du rythme des changements ce qui fait dire d'ailleurs à certains penseurs que nous sommes donc à l'ère de la grande accélération ou à l'ère des exponentiels donc ce qui veut dire à peu près la même chose et ça change en fait tellement vite que nous serions même sortis pour certains de ce qu'on appelle la normalité pour entrer dans la post-normalité c'est-à-dire un monde dans lequel il est devenu quasiment impossible de faire des prédictions et dans lequel les événements dits anormaux se multiplient et où tous nos repères sont en train de voler en éclat on parle de signeux noirs qui sont des événements que personne n'avait vu venir mais il y a autre chose il y a aussi des éléphants noirs qui sont des risques connus mais qu'on est incapable d'adresser ou encore des méduses noires qui sont des phénomènes connus mais qui peuvent prendre une tournure totalement différente lorsque l'on passe des points de bascule ou des points de rupture je pense que j'ai pas besoin de vous citer des exemples puisqu'on est quand même assez nombreux à être étonné et à constater en fait de ce qui se passe depuis simplement deux ans dans le monde on voit des choses qui bougent de partout des choses dont on estime qu'elles sont anormales inédites partout à peu près partout on regarde et le problème c'est qu'on est on est incapable de penser ou du moins de traiter une vitesse exponentielle de changement parce que notre pensée est linéaire et que nos institutions fonctionnent aussi sur un mode linéaire et donc on est dépassé on est un on est un peu perdu et peut-être certainement bien plus qu'on veut bien se le dire donc en gros et c'est normal c'est compréhensible c'est même logique on y comprend de plus en plus rien le niveau d'instabilité augmente et en plus le niveau de risque de notre environnement augmente et donc une des tâches à laquelle je m'astreins avec Sismic est de regarder ce phénomène de complexification et d'accélération afin de voir ce que ça implique et j'y reviendrai dans quelques minutes donc un le monde devient bien plus difficile à comprendre et deux notre capacité à le comprendre diminue donc je développe ce deuxième point pour interpréter le monde et prendre des décisions donc nous utilisons notre expérience notre intuition et des tiers de confiance il m'a semblé intéressant et il me semble toujours intéressant pour qui veut comprendre les enjeux actuels de s'attarder sur comment on regarde les choses puisque c'est à partir de là qu'on agit ça va au niveau individuel et au niveau collectif sur ce qu'on décide de faire nos choix découlent de notre compréhension des dynamiques et des phénomènes mais ce que j'ai commencé à comprendre grâce à cette enquête grâce à Sismic c'est à quel point en fait on est assez mauvais pour observer le monde mais aussi mauvais pour nous observer nous-mêmes et comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait pourquoi on décide d'agir de telle ou telle manière donc j'ai déjà quelques épisodes là-dessus donc je vous le rappelle les thématiques centrales par exemple sur le fonctionnement de notre cerveau et notre capacité à bien juger on en a parlé dans les épisodes notamment avec Olivier Siboni Thibaut Kressinger et Mehdi Moussaïd sur la manière dont consomme l'information le rôle des médias des réseaux sociaux par exemple les épisodes avec Anne-Sophie Novelle avec Flore Vasseur qui sont particulièrement éclairants sur notre rapport à la science et aux faits le rôle de la raison et de l'intuition le rôle des émotions je pense aux épisodes de Thomas Durand de Jean-Pierre Gou de Claire Michalon et je n'ai évidemment pas encore fait le tour de cette question essentielle mais la conclusion à laquelle j'en suis arrivé pour le moment et donc elle n'est pas définitive encore une fois c'est que nous avons actuellement plusieurs graves problèmes par rapport à cette idée de connaissance et de choix d'une part nous sommes structurellement mal équipés pour bien connaître vraiment le monde et pourtant nous avons développé une forme d'arrogance qui bat souvent nos aveugles ça rejoint en partie ce que j'ai évoqué en introduction ça rejoint des questions métaphysiques et philosophiques vieilles comme le monde et ça fait donc partie de ma quête de savoir et même de sens il me manque des connaissances sur le cerveau sur la conscience sur l'inconscient sur les différentes sagesses qui ont travaillé à ces questions depuis des siècles sur la nature du réel et ce sont des sujets que je compte bien explorer dans les mois à venir et je vous en parlerai à la fin mais il me semble que notre culture moderne mondiale devenue essentiellement matérialiste structuraliste utilitariste etc ne nous aide pas forcément à faire face à toutes ces complexités malgré ce qu'on pourrait à penser c'est pour l'instant juste quelque chose de l'ordre de l'intuition donc je ne m'étends pas là-dessus donc d'autre part et c'est un mouvement amorcé il y a quelques décennies nous avons glissé doucement mais sûrement vers une culture de l'ignorance au point qu'on parle parfois de l'ère de ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité donc les médias les réseaux sociaux et même parfois la machine scientifique elle-même puisque la science sont aussi des institutions humaines des humains des hommes et des femmes et donc c'est donc imparfait sont devenus ce qu'on appelle des fabriques d'ignorance pas que mais en partie l'économie de l'attention c'est-à-dire la valorisation marchande de notre attention a favorisé à la fois l'émergence de contenus de désinformation d'abrutissement même parfois la création et la propagation de fake news de fausses nouvelles en même temps que sont apparus des bulles des caisses de résonance qui rendent à peu près impossible toute confrontation sereine d'opinion et la tenue d'un débat intelligent et constructif et en même temps le volume d'informations a explosé il y en a trop ça va trop vite pour qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose et on ne sait plus quoi croire sur quoi s'attarder et certains de nos tiers de confiance dont je parlais tout à l'heure qui nous permettent de faire sens du monde sont devenus de plus en plus douteux et donc on doute et même quand ces tiers restent fiables on s'est mis malgré tout à douter d'eux parce que finalement comment savoir donc la confiance a été ébranlée parfois de manière méritée aussi et donc la confiance disparaît partout et à peu près pour tout et même on en arrive à ce point là qui est que même la science et les faits sont devenus en apparence sujets à interprétation tout est devenu comme relatif tout est discutable et discuté et là souvent mal discuté c'est à dire sans vraiment de possibilité de s'entendre donc en résumé le monde devient de fait plus complexe les risques augmentent les adressés demandent un grand niveau de connaissance de recul d'intelligence et de consensus in fine et dans le même temps notre capacité à être collectivement intelligent à débattre à s'écouter et à s'entendre pour obtenir ce consensus et agir ensemble à l'échelle qui conviendrait cette capacité s'est considérablement effritée donc la catastrophe écologique est là la menace climatique est bien connue et elle est évidemment gigantesque écologique mais en général d'ailleurs les risques liés à l'exponentiel technologique sont connus et imminents la crise énergétique arrive et en même temps les démocraties ne fonctionnent plus correctement les institutions internationales se délitent les masses sont ici mises sous contrôle là volontairement hypnotisées ou même manipulées etc et donc les chances de perdre la main sur notre destinée commune augmentent un peu plus chaque jour voilà pour le tableau de sombre c'est celui que je peins pour le moment sans pour autant perdre espoir et d'ailleurs je ne suis pas sûr que l'espoir soit le sujet ni même l'optimisme ou le pessimisme mon idée c'est de peindre le tableau le plus clair possible et ça me paraît déjà pas mal donc encore une fois et je précise je ne me donne ni la mission de montrer une quelconque vérité ni la mission de trouver des solutions et je me méfie des il faut je mène mon enquête personnelle je la partage et je laisse à chacun en faire ce qu'il veut ce qu'il ou elle veut et comme je vous l'ai dit je me débat suffisamment avec l'idée de complexité avec l'idée d'ignorance et de connaissance pour moi-même prétendre pouvoir prescrire à qui que ce soit des actions enfin il y a il faut finir de me contredire il y a une prescription quand on me la demande que je répète qui serait douter écouter commencez par vous connaître essayez de comprendre ce qui vous fait agir mais en soi rien vraiment de très nouveau donc on a compris qu'on n'y comprenait pas grand chose et qu'il y a des raisons à ça donc le monde s'accélère se complexifie et c'est par ailleurs devenu encore plus difficile qu'avant pour la plupart des gens de faire le tri dans cette masse d'informations qui nous arrive dessus chaque jour d'autant plus donc qu'elle est en partie faite pour nous hypnotiser je vous parlais tout à l'heure de l'idée de mieux voir le monde pour pouvoir mieux en faire quelque chose donc pour ça on est obligé de découper les choses en sujets de compartimenter et c'est ce qu'on fait toujours et c'est ce que je fais avec mes épisodes mais je crois intéressant aussi d'adopter ce qu'on appelle une approche systémique c'est à dire de faire des liens entre tous ces sujets qui a priori sont traités séparément et je vous dis donc quelques mots sur ce que je comprends de cette approche et sur comment je m'en sers parce que encore une fois ça vous donne des clés de lecture pour le podcast et pour les autres épisodes les épisodes d'avenir et ceux déjà enregistrés penser en système c'est d'abord se rappeler que tout ce qui nous arrive se passe sur Terre et que notre planète est un grand système complexe horriblement complexe même qu'on peut considérer comme quasiment fermé même si en fait pas vraiment même pas du tout vu que notre énergie dépend du soleil qu'il y a tout un tas d'interactions avec l'extérieur via la gravité notamment etc. mais enfin voilà on simplifie plus simple de le considérer comme un grand système fermé et à l'intérieur et à l'intérieur de ce grand système on trouve le vivant les océans l'atmosphère qu'on peut aussi étudier comme des systèmes en eux-mêmes puisqu'ils ont leur propre dynamique et on trouve la civilisation humaine faite de milliards d'individus qui chaque minute font des choix autonomes et qui est faite des infrastructures des villes de nos technologies de notre modèle économique de tous nos réseaux etc. et tout ça bouge en permanence plus ou moins vite c'est plus ou moins stable et tout ça s'influence s'impacte et ça donne au final ce qu'on peut appeler de manière ethnocentrique l'histoire l'histoire du monde si on regarde le temps comme ayant une direction une pensée comme ça c'est à la fois se rendre compte qu'on peut tout étudier comme un système en soi ce qui permet de comprendre des dynamiques de prévoir des choses etc. mais aussi et surtout de se rendre compte des connexions des interdépendances entre chaque élément du réel avec un grand R et il est évidemment impossible de ce que je vous disais en introduction de décrire correctement le monde de décrire correctement un système aussi complexe que notre planète ou même notre civilisation ou même le cerveau humain dont on commence à peine à comprendre le fonctionnement mais on peut tout de même progresser dans cette démarche par exemple à force d'agréger des données à force d'expériences et d'observations à force de calculs aussi on commence à pouvoir modéliser un système aussi complexe que le climat ou plutôt on commence à comprendre certaines grandes dynamiques certaines composantes qui nous font dire aujourd'hui avec un grand niveau de certitude qu'il y a un lien entre les émissions carbone humaine par exemple l'effet de serre et tout un tas de phénomènes et pour simplifier on a appelé ça cet ensemble le réchauffement climatique ou changement climatique ou même crise climatique si on veut y mettre un sens donc personnellement je me suis fait ma petite feuille de route mon cadre d'études que je décris sur le site internet sur la page à propos si ça vous intéresse et en fait de toute façon je vous en parle maintenant je suis parti de l'idée que pour mener mon enquête sur le monde j'allais classer les sujets en trois grands systèmes la terre la civilisation et l'individu ça me permet d'organiser un peu mes idées et de essayer de pas trop me perdre même si quand même ça continue d'être pas mal mêlé ce qui est bien normal parce qu'une telle modélisation est impossible mais voilà et j'essaie autant que possible de m'appuyer sur la méthodologie donc de la pensée systémique qui est une approche qu'on trouve souvent décrite à l'aide de l'image d'un iceberg parce qu'en fait il y a ce qu'on voit au dessus de la surface et puis il y a ce qu'on voit pas qui est en dessous donc je vous en dis je vous en dis deux mots parce que c'est vraiment central dans la manière aussi dont je regarde les choses dont je prépare mes interviews etc donc ce qu'on voit au dessus ce sont des événements des choses qui arrivent qui nous arrivent dont on peut être témoin et on peut aussi les appeler des symptômes puisqu'il y a quelque chose qui les amène et donc sous la surface il y a ce qui provoque les événements qui les fait émerger ou si on parle de symptômes les causes et l'idée est que si on regarde mieux les causes on pourra mieux traiter les symptômes mieux prévoir les événements à venir et peut-être même agir pour éviter par exemple à des événements qu'on estime indésirables et la plupart du temps on est très mauvais pour comprendre ce qui se joue tout simplement parce qu'on ne regarde pas sous la surface donc d'après ce modèle qu'est-ce qu'on a sous l'eau ? on trouve trois niveaux on trouve d'abord les tendances et motifs qui créent l'événement un niveau en dessous on trouve les structures sous-jacentes qui expliquent ces tendances et encore un niveau en dessous on trouve les croyances sous-jacentes les présomptions les valeurs qui soutiennent les structures donc c'est peut-être un peu abstrait comme ça mais c'est une manière de voir les choses que je trouve vraiment assez puissante je vous ai parlé tout à l'heure de ces courbes exponentielles de cette grande accélération donc accélération des émissions carbone croissance économique croissance de la population explosion de la pollution consommation d'énergie des ressources de poissons explosion des inégalités augmentation de la puissance de calcul etc. on voit des exponentielles vraiment partout cette accélération du monde c'est une des grandes tendances et un des motifs de notre époque qui contribue en partie à faire émerger tout un tas d'événements directement ou indirectement selon où on regarde et ces événements ce ne sont par exemple des mouvements sociaux des sécheresses ou des inondations des pandémies des krachs boursiers quelque chose comme la révolution numérique plein de choses positives ou négatives d'ailleurs et puisque c'est une accélération ces événements sont de plus en plus fréquents et je choisis cet exemple exprès parce que il me semble effectivement comme je l'ai dit que ce phénomène d'accélération explique à lui seul énormément de choses donc on a des tendances fondamentales qui font bouger tout un tas de systèmes se posent alors la question des structures sous-jacentes et c'est là qu'ont été importantes pour moi ces conversations que j'ai pu avoir sur ce qui compose l'économie sur le PIB l'énergie la technologie etc. et ce que j'ai compris c'est que la grande structure sous-jacente en ce qui nous concerne c'est ce qu'on peut appeler le modèle technico-socio-économique un peu fourre-tout mais bon ou plutôt on peut appeler aussi ça le modèle de développement au sens large et aujourd'hui et en simplifiant c'est à la fois l'extractivisme le capitalisme financier ce qu'on appelle la marchandisation de tout la monnaie-dette la mondialisation tout le système de production et toutes les structures qui soutiennent de la technologie aux institutions en passant par les normes les lois etc. et c'est cette grande machine ce super organisme super organisme cette grande machine sans tête comme le nomme Nate Hagens cette doomsday machine pour Richard Heineberg ou cette civilisation lumineuse pour d'autres qui est optimisée en fait pour extraire des matières premières dont les énergies fossiles les minerais et tout autre produit en fait de nature renouvelable ou non qui ensuite les transforme en produits en services et en PIB et qui rejette des déchets sous forme de pollution diverses et variées dont des gaz à effet de serre avec pour conséquence de modifier profondément des systèmes compensés pourtant pour beaucoup un peu immuables je pense par exemple au monde vivant au sens large aux océans au cycle de l'eau à la cryosphère à toutes les sphères en fait ou plus simplement à des paysages au passage évidemment il y a tout un tas de choses positives qui sortent de cette machine donc le PIB c'est du développement c'est du confort c'est de la nourriture c'est des voyages du savoir enfin bref ce qu'on appelle aussi le progrès mais pas que et comme et pas que comme notamment beaucoup de mes invités me l'ont fait comprendre mais encore une fois enfin voilà je ne prétends pas avoir le tableau dans son ensemble et donc je simplifie largement et je sais que tout ça prête à discussion selon qui vous êtes et ce que vous en pensez ça c'est la structure sous-jacente et encore en dessous il y a un dernier niveau qui soutient le tout qui sont les grandes idées les valeurs les croyances par exemple si on continue sur cette idée d'analyse de la civilisation globalisée une des croyances fondamentales et qu'on peut comprendre le réel simplement en le découpant on a donc créé tout un tas d'expertises de silos qu'on a creusé très profondément certes mais qui font aussi qu'on finit par ne plus voir les connexions entre les sujets on ne voit plus aussi l'évolution du système dans son ensemble parce que c'est plus pratique on a par exemple séparé l'agriculture et l'étude de l'environnement on a simplifié on a cru que la chimie pouvait tout résoudre on croit même toujours et on commence aussi parfois à comprendre que bah non mais bah pourtant je ne crois pas que notre ministre de l'agriculture se soucie vraiment de prendre l'avis de notre ministre de l'environnement pour planifier la politique agricole des années à venir c'est ce qu'un de mes invités rassent m'a dit en off autrement dit on nie la complexité des phénomènes des événements et on a malgré tout l'impression de comprendre ce qui se passe alors que l'essentiel nous échappe enfin là je me répète un peu mais ça c'est un exemple donc je continue sur les croyances avec une petite liste évidemment non exhaustive tout en sachant qu'il y a des nuances selon la culture où on regarde mais voilà ce que j'ai que j'ai en tête aussi comme croyance après avoir fait toutes ces interviews donc quelques exemples la croissance économique n'a pas de lien avec le monde physique quelles que soient les limites que nous pouvons rencontrer nous parviendrons toujours à les dépasser grâce à de l'innovation parce que le génie humain lui est sans limite et donc il n'y a pas de limite à la croissance économique nous les humains sommes à part au dessus de la nature et celle-ci nous appartient et donc on peut en disposer comme on le souhaite le progrès passe forcément par de la croissance la compétition est inévitable et si je ralentis je perds il n'y a pas de l'alternative le marché est le meilleur moyen d'organiser l'économie et la société nous sommes des êtres rationnels plus c'est mieux le succès c'est gagner de l'argent s'élever au dessus des autres collectionner des expériences etc etc vous voyez un peu l'idée et comme ces croyances sont aujourd'hui très très ancrées et notamment je pense chez la plupart de ceux qui sont aux manettes même quand émergent des événements que nous ne voulons pas basés sur des tendances que l'on comprend et que l'on arrive à identifier un problème dans la structure sous-jacente même alors on arrive à inventer de nouvelles histoires qui nous évitent d'avoir à modifier nos croyances à un niveau macro ça donne des logiques parfois assez étonnantes par exemple nous allons manquer d'eau on va modifier les plantes pour qu'elles poussent sans eau ou on ira en chercher sur les astéroïdes et en vrai il y a quand même des gens qui mettent déjà beaucoup d'argent sur ce type de projet la crise climatique l'extinction du vivant nous menace nous allons capter le carbone grâce à des grosses machines ou alors on va modifier la composition de l'atmosphère grâce à des aérosols ou même aller sur Mars pour y vivre et puis on doit bien pouvoir remplacer les abeilles par des mini drones en s'y mettant etc on va manquer de pétrole pas de problème on va mettre des éoliennes et des panneaux solaires partout et puis on va faire des voitures électriques etc on va manquer de matériaux et de temps pour mettre ce plan à exécution il suffit de mieux orienter la R&D mieux orienter les investissements et puis ça ira donc en gros le génie humain est sans limite la dette peut être créée à l'infini et donc en gros il n'y a pas de problème et peut-être que c'est vrai peut-être que ces postulats pourront nous emmener beaucoup plus loin qu'on le pense peut-être que ces histoires qu'on se raconte aussi ces spéculations ces rêves font partie de l'histoire humaine et de ce que nous sommes fondamentalement ça c'est un discours que j'ai déjà entendu mais il me semble quand même que certaines de ces projections qu'effectivement méritent en tout cas d'être sérieusement reconsidérées réévaluées vu les enjeux et les risques qui en découlent aujourd'hui donc c'est un énorme pari qu'on fait sur l'avenir en fait donc on est peut-être des rêveurs mais quand le rêve devient trop éloigné du monde physique de ce qui peut exister on peut se dire potentiellement il y a danger donc la thématique des croyances et par ricochet la recherche de sens la quête d'un autre rapport au réel j'en ai déjà parlé avec avec plusieurs de mes invités donc par exemple avec Abdeno Omidard avec Marc de la Ménardière avec Virginie Hasson Mathieu Baudin Céline Masse Claire Michalon et même Laurent Alexandre d'une certaine manière et la question en creux qui revient est toujours la même pourquoi ces structures sont ce qu'elles sont pourquoi elles ne bougent pas et comment les faire bouger si effectivement on estime qu'elles doivent bouger il y a évidemment différents points de vue sur le sujet pour certains d'abord il n'y a aucune raison de remettre en question ces structures profondes ces croyances comme la séparation entre l'homme et la nature ou un génie humain ou une innovation sans limite mon retour d'expérience là-dessus est qu'une partie de ceux qui pensent ça ne font pas bien le lien entre les symptômes qu'on observe qui sont les grands enjeux et ces schémas de pensée et aujourd'hui je vois de plus en plus ça comme une erreur comme un angle mort vraiment problématique et cette erreur me semble pouvoir venir soit d'une paresse intellectuelle soit d'un manque de temps soit d'un défaut de raisonnement soit d'une forme de déni puisque il nous en coûterait beaucoup trop de remettre tout ça à plat par exemple pour certains croyants il est tout simplement impensable que l'homme ne soit pas à part et ça vient de loin par exemple dans la Bible et au début dans le livre de la Genèse donc une fois que Dieu a créé l'homme à son image puis la femme en sous-produit de l'homme ce qui au passage en dit long aussi sur les origines du patriarcat il est écrit et je lis pour ne pas me tromper Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre et Dieu continue pour qu'on soit sûr qu'on a bien compris que la nature appartient aux hommes je le cite Dieu voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre est en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture donc tout ceci est très bien ancré dans la culture occidentale souvent d'ailleurs de manière inconsciente et ailleurs ce sont d'autres récits d'autres contes d'autres rapports au monde mais il me semble tout de même qu'en tout cas dans les grandes religions dominantes l'humain occupe souvent quand même une place à part dans le monde je peux me tromper mais par ailleurs même si c'est pas aussi net que dans la Bible en tout cas on connaît l'influence de la culture occidentale sur le monde aujourd'hui et notre rapport au monde c'est donc très très bien exporté ça explique pas tout évidemment et puis à ça on peut ajouter une interprétation supplémentaire quant à notre difficulté à revoir nos croyances donc pour certains ça ne change pas parce que certains ne veulent pas que ça bouge parce que ces schémas de pensée et ce qui en résulte servent très bien les intérêts de certaines classes ou groupes dominants ou de certains individus puissants donc in fine il s'agit simplement de de ces bons vieux enjeux de de rapports de force de pouvoir et de domination et c'est un point de vue que je trouve personnellement intéressant et qu'on retrouve dans ce qui apparaît dans dans les mouvements comme l'écoféminisme dans la critique du patriarcat dans l'écologie des coloniales et d'ailleurs même sans parler d'écologie on retrouve cette idée que la culture dominante actuelle puisque c'est bien toujours de culture dont on parle que cette culture de la compétition de la consommation du premier de cordée de 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 l'inattention de la séparation de l'utilitarisme de l'optimisation que enfin que sais-je encore qu'elle est maintenue en place malgré les problèmes qu'elle pose parce qu'elle profite à quelques-uns et ces quelques-uns pouvant être un tout petit groupe d'individus ou même la moitié de l'humanité selon de quoi on parle donc ça rejoint le thème des inégalités des médias et de l'information en général des jeux politiques de la lutte des classes de l'argent et de cette quête de puissance très très bien décrite que je trouve très bien décrite par Richard Hennberg dans l'épisode 75 et pour ma part et j'en suis maintenant assez convaincu si ces structures sous-jacentes ne bougent pas si les causes profondes des dynamiques actuelles ne bougent pas il n'y a aucune raison que la trajectoire future soit différente de la trajectoire actuelle avec les conséquences que tout ça implique je n'invente évidemment rien et quand on lit là-dessus on tombe d'ailleurs souvent sur une citation je crois attribuée à Einstein et qui résume bien la problématique que vous avez certainement déjà entendu qui est on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème alors maintenant est-ce qu'on peut changer notre rapport au monde en changeant la culture qui est une question qui revient aussi souvent je ne sais pas je n'en ai aucune idée même je ne pense pas qu'il suffise de travailler des nouveaux récits même si imaginer de nouvelles histoires est peut-être au final une pièce indispensable d'un grand puzzle dont on ne voit pas encore la structure finale mais changer la culture ça veut aussi dire plein de choses ça veut dire changer le business model des GAFA changer le modèle de la pub en général et même des entreprises c'est limiter ce qui monopolise notre attention et nous empêche de voir des alternatives c'est politique c'est comptable c'est économique c'est l'école l'université c'est Netflix Instagram la religion c'est Davos l'Union Européenne c'est de l'urbanisme c'est notre désir de fraises en hiver enfin ou plutôt tout ce qui va conditionner nous conditionne à avoir ce désir enfin c'est compliqué parce que c'est profond c'est partout c'est systémique et ce que je cherche c'est à la fois à plonger dans cette grande complexité quand bien même je sais qu'on ne peut pas en faire le tour et je cherche à démêler toute cette grosse pelote autant que possible et donc pour ça l'approche systémique m'aide beaucoup parce qu'elle permet de savoir de quoi je parle et à quelle profondeur on se trouve et c'est cette capacité à faire le tri et en même temps à faire les liens que je recherche chez mes invités pour moi en fait peu importe in fine ce que mon interlocuteur pense je ne suis pas là pour dire s'il a tort ou raison comme vous l'avez compris peu importe du moment qu'en fait je peux me nourrir de son interprétation du monde et que je peux comprendre quel est l'angle de vue le postulat de départ et l'analyse qui en découle et c'est pour ça que je veux aussi parler avec des gens avec qui je ne suis a priori pas d'accord du moment que le dialogue peut être constructif et enfin c'est quelque chose d'ailleurs que j'estime ne pas avoir assez fait et que je compte faire un petit peu plus maintenant alors où j'en suis de ma propre analyse donc je me livre que très peu sur mes propres opinions parce qu'elles bougent quand même pas mal et si j'en parle j'ai l'impression que je risque de les figer mais puisque après tout je présente Sismic comme une enquête je peux vous dire où j'en suis et c'est aussi l'objet de cet épisode et puis sachant que tout ça continue d'avancer et puis en vrai de toute façon je viens de vous livrer vous l'avez compris un gros bout de ma vision des choses avec tous ces exemples donc effectivement je pense que cette croissance de tout est à la source à la fois de toutes ces choses fascinantes qui nous entourent parce qu'évidemment il y a des choses fascinantes enfin en tout cas que moi je trouve fascinantes dans le monde moderne mais elles sont aussi à la source de tous les grands dangers existentiels aujourd'hui qui nous menacent et je suis pour l'instant convaincu par l'idée que cette croissance risque de bientôt s'arrêter et que d'ailleurs en fait elle ne repose plus que sur de la dette c'est ce que j'en comprends et que tout pourrait donc s'effondrer comme un château de cartes donc ça reboucle aussi avec les thèses de Vincent Mignoreau par exemple qui fut mon premier invité donc les tenants de la croissance verte sur qui j'ai beaucoup lu ou dans certains à qui j'ai parlé pour l'instant ne m'ont pas convaincu puisque je vois trop de failles en fait dans leur modèle donc je pense effectivement que nous ne sommes pas du tout sur une trajectoire qui puisse nous permettre de ralentir cette fuite en avant et que les mêmes causes continueront donc de provoquer en gros les mêmes effets et que donc nous allons avoir un souci avec le climat avec le vivant avec les ressources avec l'environnement général et que ça conditionne tout le reste et puis il y a aussi d'autres soucis avec d'autres exponentiels que j'ai déjà évoqués alors est-ce que ça fait de moi un collapsologue puisque c'est aussi une question qu'on pose de temps en temps non je crois pas je refuse en fait toute étiquette et je me reconnais vraiment dans aucun mouvement de pensée puisque justement je n'arrête pas ma pensée et je suis en recherche même si je vais partager par ici et là certaines conclusions certaines visions des choses et je pense aussi que d'autres sujets sont tout aussi pressants que ces grands sujets qui se passent au niveau du système Terre donc on a les crises géopolitiques qui se profilent qui ne me rassurent pas du tout on a les tensions politiques internes on a la montée des nationalismes des néofascismes etc et presque partout où je regarde ce que je vois en fait ce sont des espèces de fuites en avant inconscientes soit ces fuites en avant soit des modèles à bout de souffle et aussi plein de fausses bonnes solutions et beaucoup de déni j'ai l'impression qu'en fait on est totalement démuni face aux enjeux et aux blocages de toutes sortes qui nous empêchent de les adresser vraiment et on sort de on sort de la camp de V6 au moment où je parle et je pense que ça a très très bien illustré ça et pourtant je reste convaincu que rien n'est encore joué et que rien n'est encore totalement écrit que tout peut arriver même si je ne vois pas bien par où ça passe aujourd'hui comme on dit et je me dis que ça passe certainement par moins de déni par une meilleure connaissance des sujets par des gens qui se mettent à vraiment regarder ce qu'il y a à la racine et qui en font quelque chose et quoi qu'il en soit enfin de toute façon c'est pas binaire l'avenir n'est pas noir ou blanc il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans le présent et qu'on ne voit pas venir mais bon donc pour certains ça va être politique pour d'autres tout est technologique pour d'autres encore il s'agit de débrancher Facebook ou CNews ou Fox News aux Etats-Unis de mieux répartir les richesses de changer nos indicateurs de rediriger les investissements de manger moins de viande de changer modèle agricole etc et en fait je ne sais pas je trouve des idées pertinentes un peu partout et je me dis que si on passait chacun et chacune un peu moins de temps à se dire qu'on a tout compris à se dire qu'on voit mieux que les autres et si on réapprenait à dialoguer et à moins vite juger on pourrait peut-être mieux avancer voilà ça c'est ma petite utopie personnelle un monde une espèce de monde d'attention d'écoute de lien à soi aux autres et au monde pour paraphraser Abdel Nourbida mais je m'arrête là sur ces belles paroles et je vous laisserai aussi méditer sur le petit jingle de conclusion qui est tiré du film donc de WC77 qui commence par changer le monde quelle drôle d'idée je ne sais pas ce que vous pourrez tirer de tout ça j'espère juste que ce n'est pas trop confus que ça vous donne un nouvel éclairage sur Sismic et sur la méthodologie et puis sur la démarche de manière générale moi je vais continuer d'enquêter sur les événements sur les tendances et sur ce qui sous-tend tout ça en essayant de varier peut-être davantage les sujets de varier davantage les points de vue sans forcément chercher des contradictions et puis sans chercher forcément des solutions et la question en fait de savoir où on va m'intéresse toujours autant mais je veux aussi passer du temps à réfléchir à comment on vit et comment on fait société dans une époque pareille donc je vous laisse avec une petite liste des sujets que je compte explorer ces prochains mois et si jamais vous avez des idées de qui il faudrait à qui vous me recommanderiez de recevoir pour en parler dites-le moi alors quelques sujets le vivant l'agriculture l'eau il n'est encore pas abordé vraiment sérieusement ces sujets qui sont pourtant à la base de tout l'exponentiel technologique il y a quelques épisodes là-dessus mais la tech a une place tellement importante elle est devenue tellement structurante et suit une telle trajectoire qu'il faut mieux la comprendre il faut passer plus de temps les jeux de pouvoir et d'influence troisième point qui décide qui gouverne qui a la main et qu'est-ce que ça implique le pouvoir politique médiatique économique les lobbies les mafias la géopolitique ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas ensuite les grandes évolutions culturelles et leurs enjeux les risques sociétaux j'ai beaucoup étudié les grands systèmes mais moins ce qui est plus près de nous et peut-être ce qui devrait nous préoccuper à plus court terme et notre rapport personnel aux choses donc au travers de la philo et des sagesses en général mais aussi de la compréhension du réel grâce à la science je voudrais prendre de la hauteur sur ce que ces mouvements du monde impliquent pour chacun donc j'en reviens à l'exploration de cette quête personnelle qui est comment vivre une belle vie à notre époque qui est une question qui me travaille pas mal en ce moment donc voilà à suivre donc vous comprenez que ce podcast peut encore durer j'espère peut encore durer quelques temps pour finir quelques mots sur du simple et basique et du pratico-pratique donc d'abord si tout ceci vous intéresse rejoignez la communauté sismique sur Discord maintenant pour découvrir plus de contenu et surtout échanger avec d'autres auditeurs et aussi avec moi de temps en temps c'est plus facile en direct et c'est plus simple que par email on est près de 400 à l'heure actuelle où je publie l'épisode et il se passe donc pas mal de choses donc vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez aussi simplement vous abonner à la newsletter ou suivre sismique sur les réseaux sociaux vous pouvez me soutenir vous pouvez faire un don via Patreon ou Tipeee mieux sur Patreon ou encore faire découvrir le podcast à vos proches et à vos collègues et puis enfin si vous voulez parler de tout ça dans votre organisation contactez-moi pour voir comment on peut faire comment on peut s'organiser parce qu'en plus du podcast donc notre activité c'est de donner des conférences des cours et de partager mon retour d'expérience je m'arrête là et pour clôturer ce long bilan je m'adresse à toi donc cher auditeur ou chère auditrice vraiment merci pour ton écoute vraiment tu as changé ma vie de bien des manières et vraiment en profondeur donc merci pour ça belle journée belle soirée ou bonne nuit et à très vite changer le monde quelle drôle d'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer c'est parti